Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors après une petite vidéo détente où je vous ai montré mes dernières acquisitions en termes de Blu-ray Steelbook 4K, ainsi que mes derniers arrivages en soundtrack vinyles, je vous embarque avec moi pour cette quatrième partie de Roomtour. Alors après avoir abordé la carrière de George Miller, on va s'intéresser maintenant à celle de Jeff Nichols, qui est un auteur-réalisateur américain. Alors dans ma collection de Jeff Nichols, j'ai Tech Shelter, incroyable film avec Michael Shannon, Jessica Chastain, excellentissime. Ce n'est pas son premier film, ça doit être son deuxième film, celui-ci. J'ai également dans la collection le formidable Mude avec Machu McConaughey, Tai Sheridan, Sam Shepard et Riz Wisterspoon. Très très bon, également celui-ci. Si vous ne le connaissez pas. Et j'ai également Midnight Special, un film, une ambiance un peu à la Spielberg, l'héritage de Spielberg, on va dire, sur celui-ci. Un très très beau projet de science-fiction, avec Michael Shannon de nouveau, Joel Egerton, Kristen Dunst, Adam Driver et Sam Shepard. Donc là, j'attends avec beaucoup d'impatience son prochain film, The Back Riders, qui devra arriver d'ici la fin de l'année, je crois. Donc, excellent, excellent réalisateur. Également, ce Jeff Nichols. On enchaîne avec un grand, grand nom aussi du cinéma international, M. Night Shyamalan. Alors, M. Night Shyamalan, je posais l'intégralité de sa filmographie. Tout simplement, on va commencer avec... Enfin, quoi que, non, parce que je pense qu'il a fait un film avant le sixième sens, qui est peu connu et qui apparemment n'existe pas forcément sur support physique. En faisant abstraction de ce premier film, on enchaîne avec le sixième sens, que je possède en Steelbook, Steelbook Zavi, en Blu-ray. Je sais qu'il va sortir bientôt en 4K, en Amaray et en Steelbook également. Mais bon, voilà, je possède une superbe édition de ce Steelbook, un excellentissime film de Night Shyamalan. Alors, que dire de celui-ci, incassable. Pareil, que je possède en Steelbook 4K, peut-être l'un des meilleurs films de super-héros, pour moi, jamais réalisé. Franchement, c'est top, topissime, ce film incassable. On enchaîne avec le Science, toujours là, dans le fantastique. De nouveau, un très, très beau Steelbook, comme vous pouvez voir, avec un petit embossage ici, également sur le G1 de Science. Un Steelbook que j'avais récupéré chez Zavi, il y a déjà quand même pas mal de temps, tout comme, de toute façon, celui du sixième sens. Donc, très, très bon film également, de Shyamalan. Alors, celui-ci, vous allez me dire, Chris, écoute, il n'existe pas en Blu-ray. Effectivement, ça fait des années qu'on l'attend, celui-ci. Et donc, je me suis fait faire un custom. De toute façon, pour ce film, alors, il serait éventuellement annoncé en Blu-ray, voire en 4K. D'ici peu, bon, je n'ai pas trop de nouvelles. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si vous en savez plus, sur la future parution de ce village de Natchamalan, un film que j'aime beaucoup. Une fable, ici, la fille de l'eau, la jeune fille de l'eau, avec Paul Giamatti et Brice Dallas Howard, un film que j'aime beaucoup. Également, alors, Shyamalan est réputé pour faire des films à twist. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des twists. Enfin, je sais que ça prend des directions un petit peu inattendues, vers la fin, généralement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un twist ? Je ne sais pas. Ça fait un peu polémique, ce terme twist, surtout pour les films de Shyamalan. Phénomène, alors, Phénomène, c'est pareil. Bon, celui-ci, bon, ce n'est pas le meilleur film de Shyamalan. Il y a d'excellentes idées, rapport avec l'écologie. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon, on y passerait des heures. Mais bon, voilà, ça reste un très bon Shyamalan, avec Mark Wahlberg au casting. Alors, celui-ci, le dernier maître de l'air, que je possède également. Bon, visuellement, c'est absolument fabuleux, de toute façon. Ce n'est pas un grand, grand Shyamalan, pour moi, celui-ci. Mais bon, je le regarde sans déplaisir, je ne vais pas vous le cacher. Celui-ci, After Earth, c'est pareil. Un petit peu dans une petite lignée, là, Shyamalan, où il y avait enchaîné, allez, deux, trois, ouais, trois films un peu moyens, on va dire. Même si ça reste quand même super bien réalisé, et toujours autant intéressant, par rapport au tout venant de ce qu'on peut avoir dans l'industrie cinématographique, de façon actuelle. Voilà, ça reste toujours intéressant, un Shyamalan, quoi qu'il arrive. Alors, voilà, il revient sur le devant de la scène avec The Visit. The Visit, qui est vraiment un film qui prend un peu son monde à contre-pied. Filmé en fan footage. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette proposition, vraiment un renouveau. Je trouve qu'il signe un renouveau dans son cinéma. Et qu'il va continuer d'explorer avec là où il va créer une sorte de Shyamalan Universe. Parce que, bon, forcément, la fin de Split renvoie à Incassable. Donc, voilà, on comprend qu'on est dans l'univers d'Incassable à la fin de Split. L'homme à multi-personnalités. James McAvoy, absolument incroyable. Anna Taylor-Joy, également, au casting. Donc, celui-ci, je le possède, comme vous voyez, en Blu-ray 4K. Et je possède sa suite. Donc, Glass, en steelbook, 4K. Très, très bon film. Également, ça conclut quand même pour moi une bien belle trilogie. Donc, j'ai adoré. Le Hold. Hold, pareil, vu au cinéma. De toute façon, comme tous les Shyamalan. Je les ai vus au cinéma. Donc, celui-ci, j'ai beaucoup aimé, également. Beaucoup aimé. Très, très bon film. L'avant-dernier Shyamalan. No Cat de Cabine. Alors, celui-ci, c'est pareil. Un projet un peu casse-gueule. Franchement, les thématiques sont super bien abordées. Mais le cadre, la mise en scène, les effets sont toujours aussi efficaces. L'acting, incroyable aussi. Franchement, sur ce film, c'est vraiment du tout tout bon. Et donc, le dernier en date, un trap que j'ai vu au cinéma. Alors, celui-ci, je l'ai sûr kiffé. Je pense que beaucoup ne l'ont pas compris. Ce film, on n'a pas affaire ici à un thriller, les amis. On a affaire à une comédie noire. Une comédie noire, assumée. On se demande même si on n'est pas dans un univers super héroïque. Le personnage se sort de toutes les situations possibles et imaginables. C'est un truc de fou. Mais je trouvais ça vachement jouissif, en fait. Ça détourne tous les codes du genre. Bon, Shyamalan est un excellent scénariste, les amis. Donc, ce n'est pas possible qu'il laisse des choses comme ça au hasard. C'est super bien écrit. C'est pensé. Donc, c'est voulu. Donc, voilà. Effectivement, on adhère ou on n'adhère pas à cette proposition. Mais en tout cas, moi, trap, j'ai sûr kiffé. Gaspard Noé. Gaspard Noé. Donc, je possède Enter the Void, Love, Climax et Vortex. Donc, quatre films, plus précisément. Que dire ? Gaspard Noé, c'est pareil. C'est un cinéma assez radical. C'est du jamais vu. De toute façon, au niveau mise en scène, c'est percutant. C'est choc. C'est compliqué, parfois, à voir. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, de toute façon, ces différents films. Enter the Void, c'est très, très compliqué. Climax, je ne vous dis pas. C'est assez mortel. Vortex. Bref, voilà. A pas de maître entre toutes les mains. Un cinéma qui n'est vraiment pas simple d'accès. Mais bon, faites l'expérience, quand même, de Gaspard Noé. Je pense que soit ça va passer, soit ça va casser. Mais c'est très, très radical. Effectivement. Christopher Nolan. Alors, Christopher Nolan, un excellent premier film. Following. Un film que j'aime beaucoup. Que je ne possède qu'en DVD. Parce qu'il n'y a pas de sortie, pas de sortie Blu-ray pour celui-ci. Mais vraiment, super bien amené. Bon, on sort déjà toutes les thématiques que Nolan va aborder. Des narrations complètement explosées. C'est brillant. C'est brillant. Un film en noir et blanc, brillantissime. Pour moi, Memento. Alors, celui-ci, il s'est fait connaître, on va dire, par ce film. Pareil, avec une narration complètement inédite. Tout simplement, le début du film, c'est la fin du film. Donc, on va, avec le personnage principal, essayer de reconstituer l'histoire. Essayer de la comprendre. Tout simplement, pour savoir ce qui s'est passé. Vraiment, c'est brillant. Brillantissime, au niveau d'écriture. Celui-ci, je l'aime énormément aussi. Et donc, je le possède en Blu-ray. J'attends un petit Blu-ray cut-cut. Ça serait sympa. Pour celui-ci, avec Al Pacino, Robin Williams, Hillary Shrunk. Très, très bon à saumure. Avec un Robin Williams, vraiment un contre-emploi dans ce film. Bon, Pacino, toujours assez impérial. Le Batman Begins, la trilogie Batman chez Nolan. Donc, avec ce premier épisode. Bon, un peu foutrac, celui-ci. Voilà, enfin, on ne sait pas trop où il veut aller avec ses Batman. Sur cet épisode-là, je trouve. On verra bien que par la suite, ça évolue à un autre level. En tout cas, bon, ça reste quand même un très, très bon film. Un très, très bon premier film de l'univers Batman. Donc, voilà. Pour ce Batman Begins que je possède en 4K. Je possède également le prestige. Prestige avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson. En steelbook. C'est un steelbook Zavie 4K avec un type cadre, un embossage. Franchement, un superbe steelbook. Je sais qu'il a été ressorti en France. Mais alors, je ne sais plus si c'est la même édition. S'il y avait les mêmes finitions. En tout cas, c'est brillantissime. Une nouvelle fois. The Dark Knight. Alors, celui-ci, bon. Voilà, on passe un level au-dessus. Comme je disais, par rapport à Batman Begins. Là, il sait où il veut aller. Nolan, il n'y a pas de soucis. Donc, un excellent anti-sim film. Avec une prestation incroyable en Joker, Dislager. Que dire ? Un film culte. Tout simplement. Super B.O. dans le zémeur. Également à ce niveau-là. Donc, un steelbook. Comme vous pouvez le voir en 4K. Inception. Inception, c'est pareil. Franchement, beaucoup de masterclass. Quand même dans le filmo de Nolan. Donc, j'adore Inception. C'est un film absolument incroyable. C'est vraiment du grand, grand art. Avec un casting. Leonardo DiCaprio. Marion Cotillard. Tom Hardy. Kylian Murphy. Tom Berenger. Joseph Gordon-Lewitt. Michael Cain. Une nouvelle fois. Et Ken Watanabe. C'est du tout, tout bon. Le Dark Knight Rises. Donc, le troisième épisode. Qui est un petit peu boudé. Parfois au niveau de la communauté. Enfin, des fanboys de Nolan. Moi, je trouve que c'est quand même un très, très bon film. Bon, sauf la scène de décès de Marion Cotillard. C'est quand même très, très particulier que Nolan ait laissé cette scène. Ça me questionne. Ça me questionne encore aujourd'hui. Bon, enfin, bref. C'est un très bon, très bon film. Très bon film. En cas de cas. En steelbook. Interstellar. Que dire d'interstellar. C'est monumental au niveau science-fiction. C'est la référence des jeunes. Nous, on avait à l'époque, enfin, pour les gens de mon âge, on va dire. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace qui était une référence au niveau science-fiction. Bon, apparemment, pour la jeunesse, ça a l'air d'être interstellar. Apparemment, c'est quelque chose de sacré au niveau science-fiction. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est un grand film. Bon, on verra d'ici quelques années. Le temps nous dira, effectivement, s'il passe au rang de film culte, celui-ci. Mais en tout cas, c'est quand même super bien réalisé. Il n'y a pas de souci. La B.O. de Zimmer est absolument monumentale. Donc, un classique à posséder. Alors, ici, on enchaîne avec superbe édition de Dunkerque. Dunkerque, je l'adore, ce film. Une narration, une nouvelle fois, complètement explosée. Des timelines en veux-tu, en voilà. C'est un film qui mérite réflexion, de toute façon. Ce n'est pas facile d'accès non plus. De toute façon, le cinéma de Nolan, généralement, quand il part dans ses petits délires comme ça, vous le verrez ensuite. Bon, voilà, le film est juste à côté. Voilà, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'accès. Mais moi, je trouve super intéressant cette mise en scène, les idées qu'il veut véhiculer. Après, effectivement, voilà, Dunkerque, ce n'est qu'un prétexte, Dunkerque, effectivement. Il ne fallait pas s'attendre à une reconstitution fidèle à ce qui s'est passé. Voilà, ça sert d'alibi, finalement. Donc, il puisse montrer un petit peu ce qu'il avait envie de faire dans ce thème précis, en fait, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est super immersif. La B.O. de Zimmer est incroyable. Super marine. Allez écouter ça, franchement. C'est du bonheur en barre. Tenet. Alors, Tenet, c'est pareil. Tenet, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Bon, moi, je n'aime pas spécialement l'acteur, le fils de Dazan Washington. Je trouve qu'il n'est pas charismatique pour deux ronds. Mais bon, le film est quand même exceptionnel. Enfin, revoyez-le, les amis. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un gros délire. Effectivement, on ne peut pas l'apprécier et passer complètement à côté. Mais bon, je vous invite à le voir et le revoir. Effectivement, c'est des films qu'il faut voir plusieurs fois pour essayer d'y comprendre toutes les subtilités. Mais bon, c'est brillant. Brillant pour moi. Et celui-ci, de toute façon, Oppenheimer, Oppenheimer, qui l'a enfin oscarisé. Un film brillant, un biopic assez exceptionnel. C'est brillantissime. Pour moi, une nouvelle fois, avec une très, très belle BO de Ludwig de Ransson, qui a eu l'Oscar, d'ailleurs, je crois, pour ce film. C'est un petit chef-d'oeuvre, de toute façon, celui-ci. Il n'y a pas de doute. Donc, belle, belle filmographie de Christopher Nolan. Franchement, c'est quand même très, très lourd. Alan Parker. Alan Parker, un réalisateur un peu, je ne veux pas dire méconnu, mais bon, voilà, il a quand même fait des films assez exceptionnels. Midnight Express, l'univers carcéral, c'est un truc de fou, ce film. Franchement, il faut le voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est brillantissime. Fame, pareil. Fame, excellente comédie musicale. C'est brillant. Le Angel Art, en quatre corps, avec Mickey Rourke et Robert De Niro, j'adore. J'adore également ce film. Et puis, j'ai celui-ci, un custom, donc le Pink Floyd, The Wall. Excellent, excellent film sur la BO, enfin, sur la musique des Pink Floyd, une adaptation de la musique. Tout simplement, en image, fait par Alan Parker. Il est des moments quand même assez dantesques. C'est brillant, brillant. On enchaîne avec, ici, donc, le Mississippi Burning, avec Gene Ackman et William Defoe. Un excellent film que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais vu à sa sortie, celui-ci, je crois, au cinéma. Donc, content de l'avoir revu. Le Birdie, pareil, vu au cinéma, avec Matthew Modine et Nick Cage. Incroyable Birdie, un film qu'il faut voir, qui, franchement, les amis, ne passez pas à côté de ce film. C'est brillantissime, sur les traumas de la guerre, notamment. On enchaîne avec Les Cendres d'Angela. Ça, c'est compliqué à regarder. C'est la misère, la misère humaine. Mais bon, voilà, c'est tellement bien retranscrit à l'image par un Alan Parker vraiment inspiré, franchement, sur ce film. Et enfin, un des films, un des tout derniers. Je crois que c'est son dernier film, Alan Parker. La vie de David Gale, avec Kevin Spacey, Cat Whistlet, Laura Linney, sur la peine de mort, quelque part. Pour ou contre la peine de mort. Donc, un excellent film. Encore un brûlot, de toute façon, avec Parker, généralement. On enchaîne avec la filmographie d'un cinéaste américain, qui, à l'origine, faisait de la comédie. Je crois même des sketchs ou des one-man shows, je ne sais plus exactement. En tout cas, là, il rentre dans l'univers du cinéma, avec un chef-d'oeuvre, pour moi, Get Out. Un film absolument fabuleux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, les amis. Mais bon, je vous conseille de le voir. Si vous ne l'avez pas vu, là, en steelbook, 4K, c'est une merveille. Une merveille absolue, comme son deuxième film. De toute façon, Us, dans une édition Mental Lab absolument magnifique. Le Us, un glossy fabuleux. Donc, j'adore, j'adore ce Us. C'est vraiment un grand, grand film. Et que dire de son nop ? Nop, nop, un pur chef-d'oeuvre. Bon, le steelbook n'est pas top, franchement, les amis. Même si c'est significatif, cette cover de ce qu'évoque le film. De toute façon, ça parle énormément de cinéma. De toute façon, le rapport spectateur-cinéma. Enfin, voilà, on pourra parler pendant des heures, si vous voulez. Mais bon, on n'a pas trop le temps. Grand, grand cinéaste en devenir. Ce Jordan Peele, j'en suis persuadé. On enchaîne avec un vieux de la vieille. Volvorent Peterson, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Paix à son âme. Ici, le Das Boot. Alors, qui n'a pas vu Das Boot ? Un film de sous-marin absolument extraordinaire. Un film très, 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 très long. Je crois qu'il fait plus de 4 heures. Mais quel monument, quel monument. Pour ceux qui aiment ce genre de film, c'est vraiment un film à posséder. Un gros film d'action, Air Force One avec Harrison Ford. C'est pareil, c'est du tout bon. C'est super bien réalisé. Bon, des correctionneurs des années 90. C'est vraiment très, très bon. On enchaîne avec le 3. Je possède 3 en directeur's cut avec Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom. Donc, c'est pareil. Ça fait le job. C'est super bien réalisé. Et enfin, je possède le Poseidon. Alors, celui-ci, c'est un petit film. C'est tout dernier. C'est sympa. Ça ne vaut pas l'aventure du Poseidon. Le film des années 70. En tout cas, c'est super bien rythmé. Il y a Kurt Russell dans le film. Rien qu'avoir Kurt Russell, je suis heureux. Tout simplement. Franchement, on ne s'ennuie pas. C'est super bien rythmé. Voilà. Ça fait le job. On est venu pour voir un film de ce genre. Et on l'a, finalement. Donc, on ne s'en plaint pas. On enchaîne avec la filmographie d'un immense cinéaste. Également, Roman Polanski. Donc, Le Couteau dans l'eau. Une des premières œuvres de Roman Polanski. Je crois que c'est son tout premier film. J'ai également Répulsion avec Catherine Deneuve. Extraordinaire aussi. Celui-ci, franchement, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. Le Cutsac avec Donald Plaisance, Françoise Dorléac. Excellent. Également, le Balle des Vampires. Le fameux Balle des Vampires que je n'ai pas réussi à... Je n'ai pas réussi à trouver un noz que j'ai réussi à récupérer sur Vinted. Bon, un petit prix, malgré tout. Un film qui était quand même très compliqué à trouver. Qui s'était retrouvé dans les nozes à 2 euros. On ne sait pas par quelle magie. Enfin, je suis content de l'avoir récupéré quand même dans la collecte. Celui-ci, on ne le présente plus. Je pense que vous connaissez. Le Rosemary's Baby en 4K. Un film assez extraordinaire. De Polanski. Le Macbeth. Une adaptation de Shakespeare à la Polanski. Pareil, très très bon. Le Chinatown, un film culte. Un film culte de Polanski. Celui-ci, franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Moi, je l'ai découvert vraiment très très tardisement. L'apparition de ce 4K. Tout simplement. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est un excellentissime film. Franchement, ce Chinatown. Alors, celui-ci, pareil, il n'existe pas en Blu-ray. Donc, j'ai demandé à un collègue, un ami, de me faire cette édition du locataire de Polanski en Blu-ray. Parce que c'est un film absolument génial. Une ambiance angoissante, anxiogène au possible. C'est un truc de fou. Franchement, je le mets même au même niveau qu'un Rosemary's Baby. Pour moi, tout simplement. Donc, voyez le locataire. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, vous allez vous prendre une petite claque. Donc, ici, le Tess, avec Natavia Kinski, dans un digibook. Un super digibook. Le Piratas. Donc, le Pirate. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas vu. Je l'avais récupéré sur Vinted, celui-ci, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Dans une édition, vous voyez, un peu Steelbook, Future Pack, avec beaucoup d'effets de relief au niveau de la cover. Franchement, je suis heureux de l'avoir récupéré, celui-ci. J'ai également le Frantic, avec Harrison Ford. Un film un peu à la Hitchcock. Un truc un peu Hitchcockienne. Franchement, c'est un très, très bon film. Avec une très, très belle BO de Deni Morricone. La jeune fille de l'eau. Celui-ci, je l'aime, mais je l'aime bien aussi. Je suis allé le voir au cinéma, avec Sigourney Weiser et Ben Kingsley. Donc, content d'avoir récupéré cette édition Blu-ray. Je ne savais même pas qu'elle existait. Donc, voilà. Dès que je l'ai vue sur Vinted, je l'ai récupérée. Et tout de suite, la neuvième porte, avec Johnny Depp. Pareil, très bon film. Ce n'est pas le meilleur film de Polanski. Loin de là. Ce n'est pas non plus le meilleur film de Johnny Depp. Loin de là. Mais bon, voilà. Ça reste quand même un bon film. Le Pianiste. Le Pianiste. Peut-être l'un des, vous voyez, dans le top 3, des meilleurs films de Polanski. Celui-ci, un pur chef-d'oeuvre. Un multi-oscarisé. Palme d'or avec Adrienne Brody. Que dire de ce film ? C'est un monument. Tout simplement, content de l'avoir également en 4K à la maison. The Ghost Writer. J'avais adoré celui-ci au cinéma. Avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan. Très, très bon film. Très, très bon thriller. Carnage. Un petit film bien sympathique. Inspiré d'une pièce. Une pièce de théâtre. Franchement, c'est assez un biclo. Ça se passe uniquement, quasiment dans la même pièce, je crois. Les dialogues sont savoureux. Les prestations d'acteurs, incroyables. Incroyables, franchement. Foncez, si vous aimez vraiment ce style de film, vous allez surkiffer. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu. C'est un des derniers que j'avais récupéré. La Vénus à la fourrure. Donc avec Emmanuel Seignet, qui est l'épouse de Polanski. Et Mathieu Amalric. Donc je ne l'ai pas vu, celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et j'ai récupéré, enfin, le j'accuse. J'accuse avec notre ami Jean Dujardin, Louis Garel, Emmanuel Seignet, Grégory Gadebois. Excellent. Franchement, j'adore ce j'accuse de Polanski. Donc voilà, belle carrière. Il m'en manque encore quand même quelques-uns pour compléter la collection. Mais bon, il ne doit pas m'en manquer énormément. Je prends un ou deux, grand maximum. Donc voilà pour la filmographie de Polanski. Allez, on enchaîne avec la carrière, la filmographie d'Alex Proyas. Donc je pense que je possède l'intégralité de ces films. A commencer par The Crow, qui vient de sortir tout dernièrement en stylebook 4K. Alors je crois que j'avais récupéré l'édition FNAC avec cet aspect un peu rétroviseur. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup The Crow. Bon, ça a un petit peu vieilli. On ne va pas se le cacher. Mais bon, voilà. Pour l'époque, franchement, les thématiques abordées, la mise en scène, le côté dark, puis cette BO, cette vario, ça c'est incroyable. Le film vaut le coup d'œil. Par contre, je n'ai pas du tout envie de découvrir le remake qui vient de sortir là dernièrement. Franchement, ça ne me tente pas des masses. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur ce remake, c'est-à-dire ce que vous en pensez. Mais bon, j'ai l'impression qu'on va saboter l'héritage de ce film. Mais moi, ça ne me plaît pas des masses. On enchaîne avec celui-ci, pur chef-d'œuvre. Dark City, en directeur's cut. Pure chef-d'œuvre, celui-ci. Franchement, les amis, je suis super content d'avoir récupéré ce steelbook. Relativement rare aussi. Avec Rufus Sewell, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly et William Hurt. Au niveau du casting, excellent. Le iRobot, qui est très très bon aussi, avec Will Smith. Le Prédiction, avec Nick Cage. Je trouve un excellent film sur la fin du monde. Et le Gods of Egypt, c'est peut-être le film qui a fait couler un petit peu la carrière de notre ami Alex Proyas. C'est bien dommage, parce que le film a d'excellentes qualités, visuelles notamment. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Ça a complètement bidé au niveau du box-office. Je suis quand même content de l'avoir récupéré. Comme vous voyez, 2,99€, c'est pour le mettre à la collection. Ce n'est pas un grand Proyas, mais il y a quand même des scènes épiques dans ce film. On enchaîne avec un autre réalisateur culte que j'adore, Sam Raimi. Alors, Sam Raimi commence avec Evil Dead. Il met tout le monde d'accord. Franchement, c'est du jamais vu, ce film, même s'il a vieilli, quand on le regarde aujourd'hui. Mais bon, sachez que pour l'époque, ça a été fait avec très peu de moyens. Quelle brillantissime idée de mise en scène. Un budget vraiment ridicule. Il arrive à faire un film culte, Sam Raimi. Donc, j'adore. J'adore ce premier Evil Dead, qui reste pour moi un monument du film d'horreur. Ici, le Mort sur le Grill. Il s'agit d'un bootleg, comme vous pouvez voir. Crime Wave. Un excellent film. Mort sur le Grill, sur un scénario des frères Cohen. Je ne sais pas si vous connaissez celui-ci. Il est un peu méconnu. Mais bon, je vous encourage à le découvrir. Alors, on enchaîne avec le Evil Dead. Evil Dead, le 2. Excellentissime. En Blu-ray, 4K, Steelbook. Superbe édition. Pour un excellentissime film. Peut-être même encore meilleur que le premier. Celui-ci, son Darkman. Avec une belle BO de Danny Elfman. J'aime beaucoup. Également, celui-ci. L'Armée des Ténèbres. Qui conclut cette trilogie Evil Dead. De Sam Raimi. Donc, superbe. C'est dommage qu'il n'ait pas sorti 4K encore pour ce film. En tout cas, bien content quand même de l'avoir en Blu-ray. Dans la collection. J'ai récupéré également Mort ou If en 4K. Avec Sharon Stone, Gene Ackman, Russell Crowe. Sam Raimi explose complètement les codes du western. À ce niveau-là, une mise en scène absolument phénoménale. Je trouve des scènes cultes dans ce film. J'adore. J'adore ce film. Un plan simple. Je crois que c'est un petit trailer. Un polar. Celui-ci. Avec un très très bon casting. Ça pourrait être un film des frères Cohen. Tout simplement, ce film. Un plan simple. Avec le regretté Bill Paxton. Excellent dans le rôle. Billy Bob Norton. Bridget Fonda. Très très bon. Ce film. Un plan simple. Avec une musique de Daniel Fenn. D'ailleurs. Intuition. Thriller. Avec Kate Blanchett. Giovanni Ribisi. Keanu Reeves. Cathy Holmes. J'ai adoré l'intrigue. Kate Blanchett. Incroyable. Giovanni Ribisi. Très très bon. Keanu Reeves. Cathy Holmes. Greg Kinéar. Hilary Schroenck. C'est vraiment un très très bon film. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Il fera peut-être que je le revois. Celui-ci. Les Spider-Man de Sam Raimi. Alors. Les meilleurs Spider-Man. De toute façon les amis. Pour moi il n'y a pas photo. Bon. Ceux. Ceux du MCU. Franchement. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top du tout. Mais bon. Alors celui-ci. Culte. Cultissime film. Le premier. Le 2. Meilleur encore que le premier. C'est le meilleur des trois. Le 2. De toute façon. Peut-être l'un des meilleurs films de super-héros. Également celui-ci. Et le 3. Donc voilà. Très très bon quand même. Mais bon. On est quand même moins. C'est quand même moins bien que les deux premiers. Le Spider-Man 3. Jusqu'en enfer. Alors là. Il revient aux affaires Sam Raimi. Avec un film absolument incroyable. En version Director's Cut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Celui-ci. Un petit film d'horreur satanique. C'est un truc de dingue. C'est jouissif. C'est ironique. C'est vraiment du Sam Raimi. Pur jus. Une mise en scène impeccable. Ici. Le monde fantastique d'Oz. Sa version du magicien d'Oz. Je l'avais récupéré. Comme vous voyez encore. Un petit prix. Je ne suis toujours pas ouvert. Un film que j'avais vu au cinéma. Celui-ci. J'avais beaucoup aimé. Mais bon. C'est pour Disney. Et donc. Son dernier film en date. Le Doctor Strange. La suite de Doctor Strange. Donc ici. In the Multiverse of Madness. Donc voilà. La folie créatrice. C'est encore là. Bien qu'elle a un petit peu atténué. Quand même. Dans cet univers MCU. Mais bon. Ça reste quand même un bon film. Celui-ci. Malgré tout. Donc je vous conseille de le voir. Je le possède en édition. FNAC. Style Book. Quatre corps. Avec le livret. Comme vous pouvez voir. On enchaîne avec Matt Reeves. Alors Matt Reeves. Je ne sais pas si vous connaissez. Président. Président américain. Grand copain de G.J. Abrams. Qui a coproduit son film. Je pense. Celui-ci. Le Cloverfield. Pure chef-d'oeuvre. Celui-ci. Par contre. Il ne faut pas être allergique. Au fan footage. Parce que. Voilà. Tout le film est en fan footage. Ça peut être compliqué. Moi. J'ai un petit peu de mal. Je vous avoue. Au niveau des images. Comme ça. Qui secouent. Ce n'est pas trop mon truc. Mais bon. Je reconnais que le film. est quand même énorme. De toute façon. Il n'y a pas de soucis. Très très beau steelbook. Pour ce. Pour ce film. Alors celui-ci. C'est pareil. C'est le remake. De Morse. Alors Morse. Je ne sais pas. Si vous l'avez vu. Je crois que c'est un film danois. Qui est absolument incroyable. Et bien bien meilleur. Que Laisse-moi entrer. De Matt Reeves. Même si Laisse-moi entrer. De Matt Reeves. C'est un très très bon film. Franchement. Donc voilà. Ce n'est pas. Ce n'est pas la même. Ça n'a pas la même saveur. Pour moi. Tout simplement. Donc bon. Je préfère regarder Morse. Il n'y a pas photo. Ici. Sa planète des singes. Donc le deuxième épisode. L'affrontement. Le premier n'avait pas été réalisé. Par Matt Reeves. Donc voilà. La planète des singes. Superbe épisode. De la planète des singes. Franchement. Le 2. Comme le 3. La suprématie. C'est très très bon. Et enfin. Son Batman. Alors vous voyez. Il est encore sous blister. Celui-ci. Je ne l'ai pas revu. Depuis ma séance ciné. Donc. Ça doit commencer à dater. Maintenant. Je pense. Quelques années. Donc je sais que l'affronte réaliser la suite. Donc je ne sais pas du tout. A quoi m'attendre. J'avais quand même bien aimé ce film. Bon voilà. Ce n'est pas le meilleur Batman. Pattinson. Ce n'est pas le meilleur Batman. En tant qu'interprète non plus. Mais bon voilà. La musique de Jack Inno. Par contre. Elle était très très bonne. Il faudrait que je le revoie. Prochainement. Quand même. Celui-là. Je vais. Je vais essayer de me programmer. Une petite séance. Pour revoir. Pour revoir The Batman. On passe à Guy Ritchie. Alors Guy Ritchie. Je possède Sherlock Holmes. Guy Ritchie. Il est réalisateur anglais. Donc Sherlock Holmes. Qui revisite. Comment dire. Le mythe Sherlock Holmes. A sa façon. Donc voilà. Le 1 et le 2. Games of Shadow. Donc jeu d'ombre. Il a réalisé également. Agents très spéciaux. Que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci. Bon bon film d'action. Avec une intrigue. Voilà. Sous allure de guerre froide. Je crois. Je ne sais plus exactement. Enfin voilà. C'est un très très bon film. Également. Le Roi Arthur. C'est pareil. On est dans la même mouvance. Que les Sherlock Holmes. Ici. On a affaire à The Gentleman. Enfin. Un film un peu plus traditionnel. Plus dans l'univers Guy Ritchie. Comme Snatch d'ailleurs. Que je n'ai toujours pas dans la collection. Mais voilà. On est vraiment plus dans cet univers. Ici. Son Aladdin. Pour Disney. Alors. Où est Guy Ritchie dans ce projet ? Franchement. J'ai encore du mal à savoir. Franchement. Je cherche encore. Je vous avoue. Je ne trouve pas. Voilà. C'est vraiment un film de commande. Tout simplement. Sans trop d'intérêt. Même si le film est loin d'être mauvais. Mais bon. Ce n'est pas du Guy Ritchie. Pour moi ce film. Ici. Un homme en colère. Alors là. Oui. Je pense qu'il revient aux affaires. Avec cet excellent film. Pour moi. L'un des meilleurs Guy Ritchie. Celui-ci. Tout simplement. Donc. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Je l'avais vu au cinéma. Avec Jason Statham. Très très bon. En steelbook 4K. Et je me suis fait un custom. Également. The Convenant. The Convenant. Un excellent film de guerre. Avec Jack Gyllenhaal. Donc pareil. Sur une plateforme. Je ne sais plus laquelle. Je crois que ça doit être Amazon. Amazon Prime. Vous pouvez trouver celui-ci. Donc voilà. J'ai fait. Un custom. Il y a d'autres films de guerre. Qui sont sortis depuis. Sur plateforme. Mais bon. Je ne les ai pas vus. J'enchaîne avec Paul Schrader. Paul Schrader. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est le scénariste de Taxi Driver. Et également cinéaste. Et donc. J'ai récupéré. Ces derniers films. Dog in Dog. Que je n'ai pas encore vus. Avec Nicolas Cage. Et William Dafoe. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ce que vous en avez pensé. Je l'ai récupéré chez Noz. Celui-ci à petit prix. Celui-ci par contre. Je l'ai vu. Celui-ci. Il est excellent. Avec Ethan Hawke. Amanda Siegfried. First Reformed. Superbe édition. Premier film d'une trilogie. Donc il y a celui-ci. Ensuite. Il y a The Card Counter. Qui est vraiment excellent. Avec Oscar Isaac. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et enfin. Dernier épisode de cette trilogie. Master Gardener. Avec Joel Egerton. Sigourney Weiser. Qui est vraiment très très bon. Également. Je sais que là. Il a tourné un film. Avec Richard Gyr. Qui a été présenté à Cannes. Je ne pense pas qu'il soit sorti au cinéma. Mais bon. Je vais essayer de m'y intéresser un petit peu plus. Alors là. On va s'attaquer à un monstre du cinéma. Martin Scorsese. Alors Martin Scorsese. Je possède. Main Street. Donc l'un des premiers films. De Scorsese. Très très bon premier film. De Scorsese. Le Taxi Driver. Cultissime. Palme d'or. Au Festival de Cannes. Que j'avais récupéré il y a plusieurs mois déjà. En Blu-ray. 4K. Bon. Je sais qu'il y a une édition Steelbook. Qui est parue. Ou qui va paraître très très prochainement. Le Rajin Bull. Cultissime film. Également de Scorsese. La couleur de l'argent. Avec Tom Cruise et Paul Newman. Excellent également. Les affranchis. Cultissime. Également. Peut-être son meilleur film. Son meilleur film de gangster. Chez Scorsese. C'est brillant. Brillantissime. Les nerfs à vif. Je l'adore aussi celui-ci. Vu au cinéma aussi à l'époque. Avec De Niro. Nick Nolte. Jessica Lange. Très très bon. C'est un remake. D'un film avec Robert Mitchell et Gregory Peck. Donc bon. C'est une très très belle version. Également. Chez Scorsese. Ici on a affaire à Casino. Casino en Steelbook Blu-ray. 4K. Excellent. Excellent film. Gangs of New York. Avec DiCaprio. Daniel D. Lewis. Pareil. C'est brillant. Le Shutter Island. Que j'aime beaucoup. Avec DiCaprio. En Blu-ray. 4K. Très très bon. Hugo Cabret. Que j'avais vu également aussi au cinéma. Comme ceux de Scorsese. On va dire depuis les affranchis. Je ne pense pas en avoir loupé beaucoup au cinéma. Depuis. Donc ici. On a affaire à Hugo Cabret. Avec le personnage de George Méliès. Franchement. Très très bel hommage au cinéma. 11 nominations aux Oscars. Il est reparti brodouille. Je crois. Je ne sais plus exactement. Mais bon. Peut-être eu des Oscars techniques. Mais bon. Le film est très très bon. A voir. Le loup de Wall Street. Alors celui-ci. L'Oscar aurait dû revenir à Léo DiCaprio. Il l'a eu pour The Revenant. Des années plus tard. Mais bon. Sur ce film. Franchement. Il fait une prestation assez monumentale. Le Silence. Très très bon également. Avec Andrew Garfield. Adam Driver. Liam Neeson. Et j'ai récupéré. Et j'ai récupéré The Irishman également. Qui est sorti chez Netflix. Donc un custom. Tout simplement. Je n'ai toujours pas vu son dernier film. Donc voilà. Ça ne serait tardé. Je pense. Allez les amis. En vente. Enchaîner avec un autre immense cinéaste. Ridley Scott. Alien. En 4K. Steelbook. Un film culte. Totalement culte. Le meilleur des Aliens. Tout simplement. Pour moi. On n'a jamais fait mieux. Depuis. Légende. Avec Tom Cruise. Excellentissime. Film d'heroic fantasy. Encore un univers bien différent. Le Blade Runner. Allez. On passe à la science-fiction. Cultissime. Blade Runner. Ici. En superbe édition. Digipack. Comme vous pouvez le voir. En 4K. Le Black Rain. Très méconnu. Black Rain. Alors que c'est un film exceptionnel. Avec Michael Douglas. Andy Garcia. Kate Capshaw. Une belle belle BO. De Dan Zimmer. Sur celui-ci également. Thelma Louise. Encore Zimmer. Au niveau de la BO. Un excellent film. Thelma Louise. Franchement. Je l'adore. Vu au cinéma. Susan Sarandon. Tina Davis. Très très bon. Kingdom of Heaven. Qu'il faut voir en Ultimate Edition. Les amis. Il faut voir dans cette version. Vous allez vous faire atomiser. C'est absolument incroyable. Je pense qu'il doit s'agir d'une édition. Québécoise. Parce que voilà. Ce film. Alors il n'existe pas en Blu-ray. Je l'ai récupéré sur Vinted. Dans cette édition. Bon je pense. Je ne sais pas si c'est un bootleg. En tout cas. Bon. Il y a une VO. Il n'y a pas de sous-titre. Il n'y a pas de sous-titre sur la VO. Ce qui est un dommage. Et par contre. De la VF. Il n'y a que la version québécoise. Donc j'ai un peu de mal. L'âme de fond. Vous voyez. Que j'ai également en DVD. Ici. Le Gladiator. Superbe. Superbe peplum. De Ridley Scott. En quatre corps. Steelbook. D'ailleurs. On attend la suite. Avec grande grande impatience. Le Hannibal. Superbe film. Avec la BO. Opératique. De Hans Zimmer. Absolument incroyable. Je trouve. Les Associés. Très très bon film. Également. Qui était sorti. Fnac à la demande. Celui-ci. En Blu-ray. Seul sur Mars. Seul sur Mars. Très très bon. Également. Avec Matt Damon. Un Steelbook. En 4K. Tout l'argent du monde. Très très bon. Avec Adam. Non. Avec Adam Driver. Non. Avec Mark Wahlberg. Pardon. Très très bon film. Également. Ah là là. Celui-ci. C'est bon. Moi je l'aime beaucoup. Je vous le dis. Je l'aime beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Prometheus. Enfin. Quand on voit Romulus. Franchement. On ne peut qu'apprécier. Prometheus. Et Alien Convenant. Je trouve qu'ils sont bien bien meilleurs pour moi que Romulus. Tout simplement. On enchaîne avec le American Gangster. Très très bon film également. En Blu-ray. Vous voyez. En 4K. Le Mensonge d'Etat. Avec DiCaprio. Et Russell Crowe. En Steelbook. Robin Desbois. Russell Crowe. Et Kate Blanchett. Bon. Ce n'est pas le meilleur film de Ridley Scott. Très très bonnes idées. Mais bon. Ce n'est pas une bien belle version je trouve. Ça reste sympa. Bien évidemment. La réalisation toujours impeccable chez Ridley Scott. Mais bon. Le sujet me parle un petit peu moins. Le Black Hawk Down. Exceptionnel film. Celui-ci. Avec la BO de Andy Mer. Très très beau. Très très bonne BO. Et puis là. Effectivement. Steelbook 4K. Pour ce film. The Concealer. Excellent. Également. Le titre français c'est Cartel. Avec Michael Fassbinder. Penelope Cruz. Cameron Diaz. Brad Pitt. Enfin. Très très gros casting. Le Exodus. Gods and Kings. Très très bon également. Le dernier duel. Voilà. Il a fait un petit peu parler de lui. Celui-ci. Bon. Moi. Je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci. Franchement. La reconstitution historique. Toujours impeccable. Chez Ridley Scott. De toute façon. C'est un maître. Au niveau de la mise en scène. Après. Effectivement. C'est des sujets. Ça parle ou ça ne parle pas. Mais bon. Au niveau réel. On ne peut absolument rien dire. Sur Ridley Scott. House of Gucci. C'est pareil. Bon. Celui-ci. C'est peut-être. Bon. Voilà. Un peu mitigé. Un peu mitigé. Sur celui-ci. Je m'attendais à quand même. Quelque chose de mieux. Bon. Le film est sympa. Mais bon. Ce n'est pas un grand grand film. Et puis Napoléon. Napoléon. que j'avais récupéré également. En custom. Et que je n'ai toujours pas vu. Parce que je sais qu'en plus. Je viens d'avoir la version longue. J'aimerais le voir en version longue. Avec quasiment une heure de plus. Je suis très curieux de découvrir. Ce Napoléon. En version longue. Alors. Qui dit Ridley Scott. Dit Tony Scott. Alors. Je possède Top Gun. Tout premier film. Enfin. Tout premier film. Un des premiers films. Je crois qu'il a réalisé. Les Prédateurs. Avec Catherine Deneuve. Et David Bowie. Je crois. Avant. Je ne sais pas si c'est son deuxième film. C'est un de ses tout premiers films. Très très bon film. Top Gun. Même si je préfère la suite. Largement. C'est largement au dessus. Il n'y a pas de soucis. Celui-ci. Cultissime. Cultissime film. Jour de tonnerre. Donc. Excellent. Excellent film. En 4K. Franchement. Heureux de l'avoir récupéré. Pour l'ajouter à la collection. Le Man on Fire. Et Death Washington. Très très bon. Aussi. Un univers stylé. Chez Tony Scott. C'est vraiment des esthètes. Les frères Scott. Je trouve au niveau de la mise en scène. Ici. Le Unstoppable. Avec Death and Washington. Chris Pine. Très très bon. Le USS Alabama. Avec une superbe B.O. De Zimmer. Également. L'affrontement Washington Ackman. Franchement. Ça vaut le détour. Un film de sous-marin. Très très bon. Et enfin. Je possède The Lies. Boss Coot. Le dernier samaritain. Avec Bruce Willis. C'est un édition anglaise. Celui-ci. Avec la vraie VF. Tout simplement. Donc voilà. Heureux d'avoir récupéré. C'est quelques films. J'ai six films. Comme vous voyez. De la filmographie de Tony Scott. On enchaîne avec un cinéaste. Un cinéaste japonais. Makoto Shinkai. Qui oeuvre dans l'animation. Avec Voyage vers Agartha. Que j'ai adoré. Les Enfants du Temps. Exceptionnel. Aussi. Une édition Blu-ray. Je possède le 4K. De Your Name. Superbe édition. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais bon. Vous connaissez peut-être. Le dernier film en date. Suzume. Qui est vraiment. Très très bon. Que je possède. En steelbook. Donc voilà. Belle petite filmographie. Aussi. De Makoto Shinkai. Je sais qu'il sort un coffret. D'anthologie. Enfin. Sauf le Suzume. J'en avais parlé un petit peu. Dans ma vidéo. Actualité des sorties. On enchaîne. Avec Brian. Singer. Alors. Brian Singer. Qui a sorti Ennemi Public. Que je possède. En DVD. Il a sorti également. Usual Suspect. Un film culte. Un thriller des années 90. Absolument culte. Je possède également. Le Valkyrie. Avec Tom Cruise. En steelbook. Bon. Steelbook TF1. Avec la bande bleue. En haut. Un petit peu. Un petit peu dégueulasse. Mais bon. Le Days of the Future Past. Et je possède également. Apocalypse. Donc je n'ai pas les premiers X-Men. Bon. Je pense qu'il va falloir que je les récupère quand même. Parce que c'est quand même très très bon. Surtout les deux premiers. Et voilà les amis. Ça sera tout pour cette quatrième partie de Room Tour. J'espère qu'elle vous aura plu autant que les précédentes. N'hésitez pas à liker. Partagez bien évidemment cette vidéo. Si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-Révinil. Pour faire grandir cette chaîne. Et nous on se retrouve très très prochainement. Pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada